Bonjour les voyageurs, la Suisse c'est magnifique, c'est un beau pays que je vous conseille à visiter ou pas. On va le voir dans cette vidéo. Je suis allé en Suisse durant deux semaines lors de l'été 2021 en mode road trip. Après plusieurs mois de recul, je reviens avec vous sur les erreurs qu'on a pu commettre lors de notre séjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je referais ? Qu'est-ce que je ne referais pas ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment ? On apprend tous de nos erreurs et vous allez le voir, on a fait une grosse erreur de débutant dans ce séjour. Pour savoir de quoi je vais parler, il faut quand même que je vous fasse un petit résumé très rapide de nos deux semaines de road trip. Je vais vous indiquer sur la carte de la Suisse les endroits où nous avons dormi avec le nombre de nuitées. Nous sommes entrés dans le pays par balles. On s'est rendus à l'extrême nord pour voir les chutes du Rhin. Nous avons ensuite traversé la Suisse pour passer quelques jours dans la partie italienne. Sur le chemin, nous avons fait un arrêt à Lucerne. Nous avons ensuite passé plusieurs jours à Interlaken qui était le clou de notre road trip. Après un petit saut dans la capitale, nous avons passé plusieurs jours dans la partie française au bord du lac Léman. Si l'envie vous en dit de voir un peu plus en détail les spots qu'on a pu voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous indiquerai un lien. Notre première erreur, c'est tout simplement d'être allé en Suisse. Je n'ai pas envie de froisser les Suisses qui regarderaient cette vidéo. Il faut que je vous explique tout simplement pourquoi je dis ça. Ce pays, qu'on soit clair, il est plutôt magnifique. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. La Suisse, c'est facilement accessible pour nous Français. Les infrastructures sont plutôt top. Vous avez des spots formidables à voir. Et puis, et ce n'est pas négligeable, on se sent totalement en sécurité dans ce pays. Mais le gros problème, c'est le budget. Alors que je sois totalement clair avec vous, La Suisse, au départ, ce n'était pas prévu. On devait aller passer trois semaines aux Etats-Unis. Mais vous voyez où je veux en venir ? Eh oui, le Covid, qui a fait que nos plans sont tombés à l'eau. Il a fallu trouver un plan B. Et dans ce plan B, il y avait une condition importante. C'est qu'on n'ait pas besoin de tests PCR antigéniques ou tout ce que vous voulez pour rentrer dans le pays. Du coup, on s'est reporté sur la Suisse, qui est un des pays les plus proches de chez nous. Qu'on soit donc bien clair, c'est un choix par dépit. On m'avait dit que la Suisse, c'était cher. J'avais eu un indice en réservant les hébergements. Je me suis tout de suite aperçu que de trouver une chambre d'hôtel à des prix abordables, c'était compliqué. Et les deux semaines là-bas ont confirmé effectivement que la Suisse, c'est extrêmement cher. Mais même si on a un budget conséquent. Et pour preuve, sur un site qui recense les niveaux de vie dans le monde, Numbeo, on a clairement des prix deux fois plus élevés que dans ma ville. Pour exemple, un Happy Meal est 60% plus cher qu'à Dijon. Du coup, je ne vais pas vous cacher que de ce facteur qui est quand même important, le budget, eh bien, va découler tout le reste quasiment de la vidéo. Alors, ceci va déboucher sur un conseil suite à un grand moment de solitude qu'on a connu dans le pays. Faites attention à vos plafonds de cartes bleues pour ne pas avoir de mauvaises surprises en plein milieu de votre séjour. Je vais vous raconter un scénario qui est tout à fait réel. Covid égale réservation de dernière minute à cause de cette foutue pandémie. Il faut se rappeler qu'au mois d'août, la pandémie regrimpait sévèrement. Du coup, comme on a réservé à la dernière minute, on a eu des hôtels plutôt chers. Ensuite, eh bien, on a passé quelques jours en Suisse à manger pour bien plus cher que ce qu'on aurait mangé en France. Et là, bing, vous arrivez un soir dans votre chambre d'hôtel. Vous regardez vos messages puisque vous avez de la Wi-Fi à ce moment-là. Et là, vous découvrez que Booking vous a écrit en vous indiquant que la réservation que vous aviez fait pour les jours qui suivent est annulée. Eh bien là, vous êtes en plein milieu de la Suisse après quelques jours passés dans ce pays. Vous commencez à flipper et vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? » Donc là, évidemment, vous commencez à insulter l'hôtel en disant que c'est inadmissible. Pourquoi ils ont annulé notre réservation ? Et puis, la colère passée, vous vous calmez. Et là, vous vous dites « Oh là, mais est-ce que ce ne serait pas de ta faute par hasard ? » Vous consultez votre compte en banque. Et là, vous vous apercevez que vous êtes en train d'exploser le plafond de votre carte bleue. Et donc, Booking ne pouvant pas récupérer l'argent, eh bien, ils annulent la réservation. C'est tout à fait normal. Donc, en ces temps de Covid, ou je ne sais pas que pour vous, mais pour nous, eh bien, on s'y prend à la dernière minute. Eh bien, derrière, ça provoque un embouteillage des dépenses. Et donc, faites attention à vos plafonds de cartes bleues. Si vous pouvez les augmenter avant des voyages de ce type, faites-le. Si j'avais su qu'on aurait fait un énorme trou dans notre budget vacances avant de partir, j'aurais fait un roadtrip différent. Plus court, en allant droit à l'essentiel. Et donc, j'aurais enlevé la partie nord du pays. Alors, non pas qu'il ne faut pas visiter les chutes du Rhin, c'est tout simplement magnifique. Vous avez là les plus grandes chutes d'Europe, tout de même. Mais je vous conseille de coupler la visite de ce spot avec un roadtrip ou un séjour en Allemagne. Très certainement qu'un jour, on ira faire un petit séjour dans le sud de l'Allemagne. Dans ces cas-là, on aurait pu faire un détour pour aller voir ces chutes du Rhin qui se trouvent en Suisse. Dans la même idée, nous avons fait aussi le sud de la Suisse avec la magnifique ville de Bellizzone. Si on avait su, on aurait enlevé la partie sud aussi de la Suisse, la Suisse italienne, pour l'incorporer à un éventuel roadtrip autour des lacs. Le lac de Côme, le lac Majeur, qui sont des endroits magnifiques aussi à voir. Et bien là, je ne vais peut-être pas me faire des amis suisses, mais pour nous, c'était une déception. Alors après coup, quelles peuvent être les explications de cette déception ? Qu'on soit bien d'accord, le lac Léman est un incontournable, autant pour sa partie française que sa partie suisse. Il y a des coins magnifiques à visiter autour du plus grand lac d'Europe. Il y a Ivoire du côté français, vous avez le château de Chillon du côté suisse, vous avez les terrasses de Lavaux aussi. Mon conseil va être le même que pour les chutes ou le sud de la Suisse. Allez visiter ces endroits en vous implantant dans le pays limitrophe. Donc là, c'est la France. Par contre, je ne vous conseille pas de vous attarder sur l'axe Genève-Lausanne, que je n'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé ces villes très quelconques par rapport à Berne ou à Lucerne. Et en plus de ça, et ça n'aide pas, c'était la Louse. Puisque quand vous avez l'emblème de la ville qui ne fonctionne pas, ça fait un peu flop. Et oui, le jet d'eau était fermé pour une raison inconnue. Certains disaient le vent. Bah dis donc, on s'est dit, si là avec le vent qu'il y a, il n'y en avait pas beaucoup, il ferme le jet d'eau. Il ne doit pas être souvent ouvert ce jet d'eau. C'était une déception, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'on en avait pris plein la rétine pendant 10 jours. Peut-être qu'on avait un degré d'exigence qui était beaucoup trop important pour Genève et Lausanne. C'est peut-être l'explication. Et le conseil que je peux vous donner dans ces cas-là, c'est si vous commencez un road trip suisse, commencez par Genève et Lausanne pour monter en puissance après sur d'autres parties de la Suisse qui sont juste magnifiques. Globalement, la Suisse est un pays qui regorge de plein de belles choses à voir. On se sent bien en Suisse pour y passer de bonnes vacances, qu'on soit bien d'accord. Mais il est clair que si aujourd'hui, je devais rebâtir un séjour dans ce pays, eh bien j'irais droit à l'essentiel. En gros, je vous trace sur une carte la zone qu'il faut absolument cibler en Suisse pendant une semaine. Et maintenant, si vous voulez plus de retours de notre séjour en Suisse, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'une ou l'autre de ces vidéos. A tout de suite !